Quand tu as un projet comme ça et qu'il commence à être un peu mûr et que tu es sûr de ton coup, quand tu n'es pas sûr, attends, pampadrice, si tu es sûr que tu veux y aller, parle-en à tout le monde. Tu ne sais pas qui va pouvoir t'aider. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Moi, j'en ai parlé aux animateurs avec qui je travaillais, en radio, en texte. Ah, cool, je viendrai te voir si tu joues. Ah, sympa, c'est couillus ce que tu fais. Ah, c'est marrant, ma sœur est en PMA. Ah, attends, j'ai un pote qui a un théâtre sur Paris. Ah, là, ça commence à devenir intéressant. Ok, écoute, je vais lui en parler, je vais voir. Et donc, j'ai une animatrice avec qui je bossais, une Belge, qui me dit, c'est même pas sur Paris, qui me dit, j'ai un pote qui a un théâtre, est-ce que tu sais déjà où tu vas jouer ? Je dis, non, non, j'ai juste l'écriture, je commence à prospecter. Bouge pas, je lui en parle. Elle lui en parle et lui me dit, écoute, j'ai un théâtre à Bruxelles. Là, j'ai deux jours où il n'y a personne, où il n'y a rien, enfin deux jeudis de suite. Si tu veux, viens jouer à Bruxelles, tu joues ton spectacle, je te prête le théâtre gratuitement, tu payes juste la technique. Waouh, ok, super. On se dit, oui, on commence à caler des dates pendant quelques mois. On est toujours en période Covid, la Belgique ferme littéralement, donc je ne peux plus aller jouer en Belgique. Et il me dit, bon. Sinon, j'ai un théâtre sur Paris en ce moment. Ah ouais ? Et j'ai deux dates, deux jeudis où tu peux venir jouer, Rue Montorgueil. Et donc, je suis allé jouer deux jeudis de suite à la Comédie Montorgueil. Et puis, il me dit, ben, il me dit qu'il calme de Barrio-Bouk-Bouk. Sous-titrage ST' 501